Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service, et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ et je vous souhaite un très bon dimanche. Je voudrais lire deux textes et essayer de partager une pensée qui a commencé à monter dans mon cœur depuis un certain temps. Cette pensée-là, je peux la résumer carrément en disant Seigneur, montre-moi tes voies. Seigneur, montre-moi tes voies. On va lire deux passages de la Bible. Le premier, c'est dans Psaume, chapitre 86, le verset 11. Psaume 86, le 11e verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus Christ. Enseigne-moi tes voies. Ô éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Enseigne-moi tes voies. Je préfère qu'on mette les thèmes, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. On va aller rapidement maintenant dans Exode, chapitre 2. Et là, on va lire à partir du verset 11 aussi. Et puis, nous allons nous arrêter au verset 15. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant. Et voici deux Hébreu, ce qu'il réglait. Il dit à celui qui était, qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? » « Penses-tu m'a tué comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. « Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. » Bien aimé, dans les seigneurs, nous voulons, dans l'introduction de notre message de ce matin, vous dire effectivement, je sais que c'est un sujet parmi les sujets les plus durs et les plus difficiles dans l'Église des dieux, les sujets même très compliqués pour les serviteurs des dieux, même ceux-là qui, par moments, reçoivent des révélations des dieux, qui prophétisent même de la part des dieux, ce message est un message difficile parce qu'ils ont de la peine et aussi, comme nous tous, de connaître quelles sont les voies de l'Éternel. La Bible dit, « Les voies de l'Éternel sont insondables. » Ça veut dire, c'est difficile de les sonder. C'est difficile de connaître les voies de l'Éternel. Non seulement c'est difficile, même que Dieu lui-même dit, « Autant le ciel est éloigné de la terre, la distance qui nous sépare, autant ses voies sont éloignées de nos voies. » Ça veut dire, Dieu, sa manière de faire les choses est tout à fait, totalement différente de notre manière. Nous, nous faisons les choses d'une certaine manière à notre niveau, selon notre compréhension, avec toute notre bonne foi, mais nous arrivons toujours à être, par moments, et le plus souvent d'ailleurs, à côté de la plaque, à côté de ce que Dieu lui-même pensait nous voir faire, ce que Dieu lui-même attendait de nous. Ça, c'est un grand sujet. C'est pourquoi je comprends, dans ce texte que nous avons lu, vous entendez, David est en train de pleurer carrément devant le Seigneur en lui disant, « Enseigne-moi tes voies. » « Enseigne-moi tes voies. » Je crois que ça doit être la prière de tout un chacun d'entre nous, parce que de plus en plus de nos jours, les voies de l'Éternel sont devenues très éloignées de nous. Nous commençons à faire des choses sans Dieu. Quelqu'un me donne un bon amène. Tu peux faire mieux que ça. Nous avons l'histoire de Moïse qui va beaucoup nous renseigner à ce sujet. Cet homme, vous connaissez son histoire, c'est pourquoi je pense que le Seigneur a voulu que je le prenne lui pour parler de ce sujet. Ça nous permettra de ne pas fournir beaucoup d'efforts pour vous faire comprendre cette histoire de Moïse, parce que vous la connaissez. Moïse, c'est quelqu'un qui est né dans les conditions que vous connaissez, mais qui finalement va se retrouver dans la maison du roi, dans la maison des pharaons en Égypte. Et, devenant grand, je ne sais pas, mais la Bible ne nous renseigne pas comment Moïse a su qu'il n'était pas égyptien. Comment il a découvert qu'il était hébreu. C'est comme ça qu'un jour, il est allé voir son peuple. Lui qui avait grandi dans la maison de Pharaon, il est allé voir son peuple. et quand il arrive là-bas, il a vu comment le peuple de Dieu était en train de travailler péniblement. Et il a eu très mal. très mal de voir que le peuple de quel il était su est en train de vivre péniblement pendant que lui est en train de vivre gracieusement dans le palais royal. ça l'a vraiment beaucoup perturbé au point que quand il a vu un Égyptien mettre la main ou poser la main sur un Israélien ou un Hébreu, Moïse s'est senti investi d'un devoir sacré d'aller vers cet Égyptien en vue de le corriger. Mais en le corrigeant, il se fait que je ne pense pas que Moïse avait vraiment l'intention de le tuer. Il se fait que chemin faisant, l'Égyptien est décédé. Et quand l'Égyptien est décédé, la Bible nous renseigne que Moïse l'a mis sous les sables et l'a enterré. Et il est parti sachant que personne n'a vu. Personne n'était au courant. D'ailleurs, avant même de poser l'acte, Moïse a regardé à gauche, à droite, selon la lecture que nous avons faite, il n'a vu personne pour qu'il ait peur que cette personne puisse le combler. le compromettre ou l'acquiser. Le lendemain, c'est ce que la Bible nous renseigne, Moïse sortira cette fois-ci, toujours dans la même intention d'aller contempler. Vous savez, je sens déjà ici que je peux commencer avec mon enseignement ou mon exhortation de ce matin. Quand vous avez une relation spéciale, particulière, une relation tentée d'onction des dieux avec quelqu'un ou avec un peuple, vous allez le sentir dans votre cœur. Parce qu'il y a des attractions que nous avons entre nous. Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre. Je me demande toujours qu'est-ce qui a fait que je puisse épouser ma femme. et pourtant, je vivais au milieu de plusieurs jeunes filles. Qu'est-ce qui a fait que ce soit elle que j'ai vue ? Il y a des moments où Dieu organisera des choses de telle manière à ce qu'il nous pousse à vouloir faire quelque chose, parfois sans que nous-mêmes nous nous comprenions. Et d'ailleurs, ici, je veux dire à beaucoup de gens, il nous arrive tous, sans exception, de tâtonner en cherchant la volonté de Dieu. et parfois, Dieu met en nous les vouloirs, le faire. Il crée en nous un désir que nous n'arrivons pas à expliquer mais qui nous pousse, qui nous pousse à faire certaines choses sans que nous-mêmes nous comprenions pourquoi nous les faisons. Pourquoi Moïse, tranquillement, assis dans le palais royal, va se sentir obligé d'aller voir ce qui s'est passé chez les Hébreux malgré qu'il était issu des Hébreux, mais il n'était pas un Hébreux, il était devenu un Égyptien. Certains disent même qu'il aurait aussi la possibilité de devenir pharaon. Qu'est-ce qu'il avait ? Je connais des gens qui ont oublié leur origine. Je peux voir même dans la Bible une femme qui s'appelle Esther. Cette femme a oublié son origine. Elle était d'origine juive, mais elle était esclave à Babylone. elle a réussi à devenir reine à Babylone. Lorsque Mardoché se sentait en difficulté, menacée par Amman de tuer Mardoché et tous les juifs, Esther ne se sentait pas concernée. Esther ne voyait pas pourquoi elle devait se battre pour sauver un peuple alors qu'elle l'était déjà sauvée. C'était aussi le cas de Moïse. Pourquoi Moïse ne peut pas rester dans la maison de Pharaon là où il mange tranquillement bien, là où il vit à son aise ? Qu'est-ce qui le poussait toujours d'aller vers les enfants d'Israël ? Cette fois-là, il va trouver deux Hébreux en train de se disputer, en train de se bagarrer. Il est allé naturellement, d'ailleurs en droit on dit quand vous trouvez des personnes en train de se battre dans ces conditions-là et que vous n'intervenez pas, en droit on appelle ça la non-assistance à personne en danger. Il est allé justement pour intervenir parce qu'il y avait bagarre, mais en intervenant l'un des Hébreux qui était là, qui s'est bagarré, lui dit qui t'a établi chef et juge entre nous ? Qui t'a établi chef et juge entre nous ? Je reviendrai sur cette phrase. Et puis, il dit à Moïse « Veux-tu me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien ? » C'est ici que je voudrais aider quelqu'un ce matin avant que je n'aille plus loin à comprendre quelque chose. Donne-moi un bon Amen. Quelles que soient toutes les dispositions et les précautions que tu peux prendre pour te rassurer que ce que tu fais personne ne le saura, il y aura toujours quelqu'un qui le verra. Il y aura toujours quelqu'un qui l'apprendra d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous croyons que nous sommes en sécurité dans certains milieux où nous pouvons tout nous permettre. Nous, nous sommes en sécurité nulle part. Nulle part. D'ailleurs, les Français disent « Les murs ont des oreilles. » Moi, je me rappelle de Renard Bonké paie à son âme quand il était venu ici à Lubumbashi dans le stade aujourd'hui Kibasa. Renard Bonké Préchant, il avait donné un exemple qui m'a toujours marqué que je vais partager avec vous ce matin. Il a dit « Il y avait un père qui avait un fils. » Ils avaient l'habitude d'aller tout le temps dans le champ pour aller voler les chèvres d'autrui. Et papa s'arrangeait en prenant ses enfants. Il mettait dans chaque coin par lequel pouvaient venir les hommes afin qu'ils ne soient pas attrapés. Il mettait là-bas un de ses enfants. Et puis un jour quand ils sont allés là-bas, juste au moment où il était en train de s'approcher de la chèvre et qu'il voulait tomber sous la chèvre, il entend un cri. C'était le cri de son enfant qui disait « Papa, 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 papa. » Il a arrêté l'opération s'imaginant peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. Et quand l'enfant vient, l'enfant lui dit « Mais papa, avant de faire l'opération, je me rends compte que nous avons commis une erreur. » Il dit « Tu as placé tel là-bas. Tu as placé tel ici. Moi, tu m'as placé là-bas. Ici aussi, tu as placé quelqu'un. Mais tu as oublié de placer quelqu'un au-dessus. Ça veut dire même si tout le monde ne te voit pas, Dieu te verra. » Moïse ne savait pas qu'on le voyait. Mais il y avait quelqu'un qui l'avait vu et qui le lui rappelle. Il lui dit « Tu veux me tuer aussi comme tu as tué cet Égyptien ? » Et déjà, Moïse a compris que l'affaire était connue. Moïse a eu peur. Moïse a fui parce que l'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles des pharaons. Alors, je voudrais dans un premier temps donner mon premier sous-point. Je l'ai intitulé « Dieu miséricordieux. » « Dieu miséricordieux. » La bonté de Dieu, c'est ce qui fait davantage que je commence à aimer Dieu plus que toute autre chose dans le monde parce que Dieu est tellement bon, tellement compatissant, tellement miséricordieux malgré que nous nous sommes éloignés de ses voies, malgré que parfois nous nous sommes même éloignés de lui, Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Dieu vient toujours vers nous. Dieu nous donne toujours une seconde chance. Je dis à quelqu'un, tu peux aujourd'hui te dire les voies que moi je suis en train d'emprunter ce ne sont pas les voies de l'éternel. Je me suis déjà égaré de la volonté de Dieu, ce que je fais ce n'est pas ce que Dieu attendait de moi mais je t'apprends ce matin que dans la miséricorde de Dieu il y a toujours une possibilité que tu reviennes sur le bon chemin. Il y a toujours une possibilité que tu reviennes encore dans les bonnes relations avec Dieu. Tu n'es pas perdu, tu n'as pas perdu. Il y a encore de la chance et il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi je dis Dieu est miséricordieux. Il y a des moments bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont croisé carrément les bras ou qui ont totalement abandonné en se disant simplement que c'est trop tard. Parce que nous avons parfois l'habitude de penser que Dieu réfléchit à la manière des hommes. C'est que si un homme peut garder rancune pour t'avoir demandé de faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait et que Dieu aussi serait comme ça et garderait rancune pour certaines personnes à qui il a demandé de faire quelque chose et qu'ils ne l'ont pas fait. Dieu n'est pas comme ça. Dis à ton voisin Dieu n'est pas comme ça. Dieu malgré qu'il te l'a dit, malgré qu'il a insisté, malgré qu'il te l'a révélé, aujourd'hui encore, il est toujours disposé à repartir avec toi dans des bonnes conditions parce qu'il est miséricordieux. Et je l'aime encore parce qu'il est miséricordieux. C'est un Dieu compatissant, un Dieu bon, un Dieu excellent. Je vous ai toujours dit, d'ailleurs j'ai discuté de ça avec une fille hier à mon bureau, je vous ai toujours dit que Satan a péché une fois et Dieu ne lui a plus jamais donné l'occasion de se repentir. plus jamais. Même demain, il n'y en aura pas. Mais l'homme, non seulement il a péché une fois, mais il continue à pécher jusqu'aujourd'hui. Et Dieu décidera même d'envoyer son fils unique mourir à la place de l'homme pour le sauver. Cela prouve encore que Dieu est miséricordieux. Nous devons aimer Dieu parce que c'est celui qui nous aime. Nous devons l'aimer davantage parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Dieu vous aime, mes amis. Cette fille m'a posé la question de savoir, papa, dis-moi, est-ce que Dieu m'aime? Donne-moi un signe que Dieu m'aime. Je lui dis, oui, mais Dieu t'aime. Je n'ai pas besoin de te donner des signes. Tout ce que je sais, c'est qu'il t'aime. Écoutez-moi. Est-ce que pour que moi j'aime mon enfant que j'ai mis au monde, suis-je obligé de prouver à mon enfant que je l'aime? Non. Je ne suis pas obligé de lui prouver. Je l'aime. J'aime mon enfant, c'est mon enfant, je l'aime. Je n'ai pas un effort à fournir. Je peux fournir un effort pour aimer quelqu'un d'autre, mais pas mon enfant. Je ne peux pas fournir un effort. C'est naturel. Même si l'enfant fait des grabuges, même si l'enfant s'est éloigné de la ligne maîtresse. Moi, je connais une famille quand j'étais à la Kenya. Dans leur famille, il y avait un grand frère qui était devenu fou. Mais chaque soir, il revenait, on lui gardait toujours quelque chose à manger. Malgré que pendant la journée, il pouvait saccager, il pouvait insulter, il pouvait faire des bêtises, mais on avait toujours quelque chose qu'on gardait pour lui le soir. Malgré qu'il est devenu fou, c'est toujours notre fils. On ne peut pas le jeter. Ça veut dire, si nous les hommes, nous pouvons faire ça à nos enfants, pourquoi Dieu, lui, ne peut pas le faire pour nous qui sommes aujourd'hui son peuple, pour nous qui sommes ses enfants ? Dieu est miséricordieux. Je voudrais que quand tu sortiras ce matin de ces lieux, que tu sors avec cette conviction au fond de toi-même, enfonce-la dans la profondeur de ton cœur que Dieu est miséricordieux. Même si par moment, ton intelligence peut te faire des sales tours en te faisant douter de la miséricorde de Dieu, mais rappelle-toi ce que je te dis, Dieu est miséricordieux. Et je te dis, il n'a pas encore fini avec toi. Je sais que j'ai dit à cet enfant, si Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu ne peux pas conclure sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amène ? Pourquoi veux-tu conclure sur ta vie pendant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot ? Quand est-ce que Dieu dira son dernier mot sur ta vie ? C'est le jour où nous serons autour d'un petit trou et ton cercueil sera entré là-dedans et puis on va y mettre de la terre. Ce moment-là, je pourrais dire, c'est fini. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, c'est que tu ne peux pas conclure parce que Dieu se réserve encore le droit de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui dit Amen. Dieu est miséricordieux. Mon deuxième point que je voudrais développer ici, c'est que malgré que Moïse s'est éloigné de la volonté de Dieu, parce que Moïse a fait des choses précipitamment. Moïse a fait des choses précipitamment. j'ai intitulé mon deuxième point, l'onction pour une mission. L'onction pour une mission. L'onction de Dieu quand nous l'avons, écoutez-moi bien ici parce que je commence à entrer dans la profondeur de mon message. L'onction de Dieu quand nous l'avons, nous l'avons pour une mission. Ici, je voudrais corriger quelque chose. Moi, j'ai grandi dans une église où il y avait une erreur qui se faisait, mais heureusement que Dieu m'avait montré cette erreur-là. L'erreur dans l'église où j'étais, c'est que le pasteur prêchait matin, midi, soir, à chaque occasion sur les serviteurs de Dieu. Il ne nous parlait que de l'onction pour être serviteur de Dieu. L'onction n'est pas que pour ceux qui servent Dieu. L'onction n'est pas que pour la prédication. L'onction est pour une mission. Dieu peut donner à quelqu'un une onction pour devenir un ministre ou un député. Dieu peut donner une onction à quelqu'un pour devenir un homme excellent dans les dessins. Donc, c'est aussi l'onction. Dieu peut donner aussi l'onction dans la construction. Il donne à quelqu'un l'onction dans la construction. Quand vous prenez quelqu'un comme Ruth, Ruth avait l'onction de prêcher. Vous connaissez la prédication de Ruth? Ou quand est-ce que Ruth a modéré? Quelle est la prophétie de Ruth? Mais Ruth n'était qu'une bonne femme de ménage, une femme au foyer. Et Ruth, aujourd'hui, est devenue une inspiration pour plusieurs personnes. Elle n'était ni prédicateur, ni prophète, ni toutes ces choses-là. Mais Ruth, femme au foyer, femme mariée, elle a prouvé comment une femme peut marquer l'histoire avec une onction sans prêcher la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que l'histoire de l'onction c'est une histoire des pasteurs, c'est une histoire des anciens, c'est eux qui en ont besoin. Non, ma soeur, même dans ta maison tu en as besoin pour maîtriser ton homme. Tu en as besoin pour éduquer tes enfants. Est-ce que je peux même exagérer? Tu en as même besoin pour faire la cuisine à ton mari. Mais où est le problème? Si tu prépares pour ton mari avec onction, où est le problème? Papa, quand tu viens de la cuisine, il y a d'autres aussi quand il prépare, tu sens qu'il a préparé avec ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des femmes qui préparent, je vous dis. Moi, personnellement, j'ai eu du mal, ma femme est là, elle est témoin, j'ai eu du mal à m'habituer à manger la nourriture de la bonne. J'ai beaucoup souffert. Je suis habitué à quand c'est ma femme qui prépare. J'aime bien manger la nourriture que ma femme m'a préparée. Et dès que je mange, même si elle n'est pas là, dès que je mets ça dans ma bouche, je sens que ça, c'est ma femme qui a préparé. Et si ce n'est pas elle qui a préparé, je le sens. Dès que je regarde, seulement je dis, ma femme ne fait pas ça. Quelqu'un me donne un bon amel. L'onction, c'est aussi ça. L'onction te donne, au fait, la capacitation divine dans un domaine où tu es incapable. C'est ça l'onction. Quand nous parlons de la capacitation divine, nous parlons de l'onction. La capacitation divine se manifestera par l'onction. Chacun de nous a besoin d'une onction. Tu as besoin d'une onction dans ton bureau. Là où tu travailles, tu as besoin de ton onction. Quand tu arrives au travail et tu vas commencer à très bien faire ton travail et tout le monde sera jaloux de constater que tu le fais très bien parce que quand on leur donne le même travail, ils ne vont pas le faire comme toi. La touche de ma soeur, la touche de mon frère se sentira, se fera remarquer dans le travail. Ayez cette habitude-là de réclamer cette onction dans tout ce que vous faites, même si vous vendez. Vendez avec onction, présentez vos habits avec onction et quand vous le faites, même la personne qui portera l'habit que vous lui avez vendu, il sentira quelque chose de différent et demain il reviendra encore vers vous. Vous vendez des pièces de réchange, faites-le avec onction. Vous vendez des raffarines, faites-le avec onction. Je vous dis vrai, faites-le avec onction. L'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. D'ailleurs, j'ai toujours constaté, moi personnellement, l'onction que Dieu me donne quand je fais des conseils au bureau, je n'ai jamais insisté à l'onction ici à la chaire. Parfois, je me plais, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux me donner une grande onction comme ça où je sens même la chair d'épaule dans mon bureau mais quand je suis à la chair, je ne sens pas cette onction. C'est pour dire que l'onction, ce n'est pas pour la chair. Une onction, Dieu peut te la donner même dans le foyer. moi, il m'arrive deux fois, moi et maman, si on ne s'entend pas sur un point et quand on commence à parler, je sens l'onction de Dieu descendre sur moi et quand je commence à parler, il est en train de se sentir comme si c'est Dieu qui lui parle. Je vous dis vrai et même si elle était agitée à cause des paroles qui sortiront de ma bouche, elle devient chaos. Ça, c'est le pouvoir de l'onction. L'onction, ne la cherchez pas seulement le jour où on va vous dire, « Maman, vous avez besoin de l'onction de la vie de tous les jours ? » « M'est-ce que vous avez besoin ? » On a besoin de l'onction pas seulement pour prêcher, on a besoin de l'onction dans la vie de tous les jours. Même quand tu dois repasser les habits de ton mari, tu as besoin de l'onction. Je vais même plus loin. Même quand on a un an qui 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 a un an non, il faut un peu d'onction dans ça aussi. Quelqu'un me donne un bon an. Même dans l'habillement, il faut l'onction, non ? Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, mais quand il s'habille, vous avez comme l'impression qu'il n'a plus de moyens que tout le monde. C'est un problème d'onction. L'onction fait la différence. Vous avez besoin de cette onction pour faire la différence. Ne laissez pas l'onction seulement pour le préstime. Mais toi aussi qui entends, toi aussi, tu dois avoir l'onction. L'onction n'est pas seulement pour celui qui prêche, l'onction est aussi pour celui qui le reçoit. L'onction pour une mission. quand tu viens à l'église, nous venons à l'église généralement pour recevoir une formation. Vous savez, il y a des prédications que nous donnons, que j'appelle des prédications généralisées, que nous donnons parce qu'il y a une assemblée hétérogénique où nous avons des étudiants, nous avons des licenciés, nous avons des femmes de ménage, nous avons des directeurs d'entreprise, nous avons des de security. Alors, tous ces gens-là, ils n'ont pas la même compréhension ni les mêmes niveaux. Alors, nous donnons certains messages en rapport de la globalité. Mais il y a aussi certains messages que nous devons donner. Moi, j'ai commencé à faire ça à certaines catégories de personnes en rapport avec leurs sujets. Ça veut dire chez les mamans, on vous donne des choses qui concernent les mamans et chez les hommes d'affaires, on donne des choses qui concernent le business. des affaires, chez les serviteurs, on donne des choses qui concernent les serviteurs et ainsi de suite. L'église doit fonctionner comme ça. C'est pourquoi quand on vous dit aller dans un département, on ne veut pas vous exploiter. On veut tout simplement que vous alliez dans un département afin qu'on vous donne une formation appropriée à votre rang. Parce que si vous êtes jeune, vous avez besoin de recevoir certaines informations. Il y a certaines fonctions que Dieu donne à la jeunesse d'une certaine manière. Vous êtes par exemple photographe ou vous êtes dans la technique. Il y a une onction particulière que Dieu peut donner aux gens de la technique et avec cette onction, dès que tu l'as reçu, tu peux faire toute ta vie avec. La bonne nouvelle, c'est que si tu as déjà reçu l'onction, c'est fini, plus personne ne peut venir te l'arracher. Quelqu'un me donne un bon amène. Je vais revenir un peu à Moïse. Quand quelqu'un cherche à connaître quelles sont les voies des dieux, parce que nous avons dit notre thème, c'est enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies, ça veut dire quand quelqu'un cherche à connaître quelles sont les voies de l'éternel, il y a des choses qui ne mentent pas, il y a des choses qui ne trompent pas. La première chose que vous allez constater dans votre vie, je vous parle d'une manière générale, vous allez constater dans votre vie que vous avez une certaine attirance, un certain intérêt vers quelque chose, un intérêt inexpliqué, un intérêt dont vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré par cette chose-là. Pourquoi, toutefois qu'on parle de ça, je ne suis pas intéressé. Quand on parle de ça, je ne suis pas intéressé. Mais quand on touche à ça, je sens comme si on touche à mon élément. Ça, c'est déjà un premier signe qui te montre que tu es sur la voie sous laquelle Dieu t'attend, sous laquelle Dieu t'a appelé. À l'église, nous ne devons pas tous être pareils. Chacun doit être spécifique dans sa dimension, dans son domaine, parce que Dieu a appelé chacun dans un domaine. Moingui n'ayez le domaine avec les finances. Maintenant, le problème que nous avons à l'église, c'est que nous voulons copier. Lui, s'il fait les finances, il a l'onction de finances. Toi, tu n'as pas l'onction de finances. Oh, mon papa c'est une finance. Ça, ça m'y est. J'ai de l'expérience. Au finance, j'ai fait passer beaucoup de gens. Actuellement, c'est papa aimé. Il y avait ancien Mike, il y avait papa Jamari et bien d'autres. J'ai vu la différence. Il y a certaines personnes, quand il est au finance, vous sentez que les finances sont florissantes. Il ne fournit pas d'efforts. Ce n'est pas qu'il a de la magie. Il est dans son élément. Mais il y a d'autres. Il a dit que il y a un peu de la magie. Il a dit que il n'y a pas d'eux. Il a dit que il y a un peu de finances. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux pour ça. Il n'y a pas d'eux pour ça. faire, c'est c'est dans quoi votre cœur brûle quand il est question de ça. Et je vous ai toujours dit, rappelez-vous, quand vous êtes dans ce que Dieu vous a appelé à faire, vous allez sentir comme si si vous ne faites pas cette chose-là, vous n'êtes pas satisfait. Vous devez sentir comme si cette chose-là, si vous la faites, même si on ne vous paye pas, même si on ne vous dit pas merci, mais le fait de l'avoir fait, ça vous soulage. Je lève mes mains en tant que pasteur. Chaque fois que je me mets ici devant à l'église pour faire le travail que je suis en train de faire, je le fais avec tout mon cœur sans attendre un seul paiement de vie. Les visiteurs qui viennent, c'est par déontologie. À la fin d'une prédication, il y a une petite enveloppe. Mais moi, autant de fois que je prêche ici, je ne me rappelle pas une seule fois qu'on m'a donné une enveloppe. Pas une seule fois. Mais je ne me plains pas. C'est juste un exemple pour vous dire, je le fais avec passion. Parce que je sens que si je fais ça, ça me suffit. Dieu me payera d'une manière ou d'une autre, mais je ne veux pas faire une pression sur quelqu'un pour ce que je fais, dans ce que Dieu m'a appelé à faire. quelqu'un me donne un bon amène. Il sent quelque chose, notre ami Moïse. Beaucoup de gens sentent quelque chose par moment, mais entrent dans la chose de manière précipitée. Tu peux sentir quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il commence déjà. Tu peux sentir que Dieu t'a appelé à prêcher, c'est vrai, mais ne fais pas trop de pression à l'église pour qu'on t'aligne toi aussi. Ou tu es un bon modérateur, bonne modératrice, calme-toi. À cause de ce que Moïse ressentait en lui, ça l'a poussé à commettre un merdre. Ça l'a poussé à commettre une erreur. Ne précipite pas les choses. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque le temps de Dieu va sonner, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez, personne ne pourra vous empêcher de répondre à l'appel des dieux. Moïse était pressé. La deuxième chose que vous allez constater, vous êtes là, vous avez aussi un appel. D'abord, première chose, vous ressentez que ça bouillonne en vous, ça vous attire. Vous avez envie de faire. Mais la deuxième chose, nous la voyons toujours aussi dans Moïse. Parce que nous sommes en train de poursuivre que Dieu nous montre ses voies, que Dieu nous enseigne ses voies. La deuxième chose que nous voyons chez Moïse, c'est laquelle ? C'est que Moïse, il sent quelque chose, il fait sa précipitement, ça lui crée des ennuis, il fuit. Écoutez-moi, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous sentirez toujours un réjet dans le domaine où Dieu vous a appelé. Par ceux-là qui vous ont précédé, ils vont vous rejeter. Je l'ai dit autrement. Moïse est arrivé devant un hébreu. Il a protégé l'hébreu. Parce qu'il sentait en lui quelque chose, mais il ne comprenait pas comment ça devait se faire, quand est-ce que ça devait se faire. Il protège l'hébreu, il tue l'égyptien, il est en train d'entrer dans sa mission avant le temps, mais cela lui crée des ennuis. Et quand il sépare deux hébreux, les hébreux se retournent contre lui. A votre avis, qui a fait savoir à Pharaon que Moïse avait tué un égyptien? Si ce n'est celui qui le rappelle là, il dit, veux-tu me tuer comme tu as tué l'égyptien? Cela veut dire que ce sont les hébreux. Écoutez, là où Dieu t'a appelé à le servir, tu vas connaître des gens qui vont te décourager. Tu vas trouver des gens qui vont te repousser. Le réjet est normal. Le réjet est un signe qui montre que c'est là que Dieu t'attendait. Quelqu'un me donne un bon amen. David ouin par Dieu pour diriger Israël. Quand il arrive, au moment où il tue Goliath, David a été rejeté. Rejeté par Saül. David avait les entrées dans la maison de Saül. Saül commence à pourchasser David. Alors que David venait de faire quelque chose de bien pour le roi Saül. parce que Saül, sa royauté a été menacée par Goliath. Si Goliath avait réussi son coup, Goliath chassait Saül de sa royauté et le philistère allait contrôler Israël, c'est lui qui vient de te protéger de ta chute. C'est celui-là que tu commences à combattre. Le monde est comme ça. C'est lui qui vient de sauver l'Hébreu. C'est celui-là qu'on commence à combattre. La vie est comme ça. Tu me donnes un bon amen, j'avance. Le rejet, nous l'aurons dans tout le sens, mais que cela ne te décourage pas. Continue encore. Même si on te rejette, Dieu créera toujours quelques personnes qui vont t'accepter. Réjeté par ses propres frères, Moïse, réjeté par les Hébreux, mais récueilli par un peuple étranger qui ne connaissait même pas Dieu, récueilli chez les Madianites. Parfois, les païens peuvent nous être utiles dans la vie. Parce que nous, nous avons comme l'impression que les païens, c'est des énormes païens. Non, non, papa. Dieu peut utiliser même les païens pour nous aider à répartir à zéro. Dieu a utilisé des païens. J'ai trop, c'était un païen que Dieu va utiliser. Il était sacrificateur de Madian, pas sacrificateur d'Israël, de Madian, une nation étrangère. je vais avancer. Moïse se retrouve accepté là où il se posait des questions de savoir est-ce que ce que je ressentais là était vrai? Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais douté, donc qu'il n'a jamais connu les voies de Dieu. Malgré qu'on peut être sous la bonne voie, on peut toujours continuer à douter. Même moi, il m'arrive que je m'arrête à un moment donné, je doute de ce que Dieu m'a-t-il réellement appelé. Même Jésus a connu ce moment quand il a dit « Elle est loin de moi cette coupe. » Il a connu ce moment. C'est normal que vous puissiez douter à un moment donné de ce que vous croyez avoir reçu des dieux. Vous pouvez douter de ça. Moïse a douté. Et je ne pense pas que quand Moïse était chez Gétro, il pensait encore revenir un jour en Israël jusqu'à ce que Dieu lui ait apparu. Dieu lui a dit « Moïse, Moïse, ne t'approche pas de ces lieux car les lieux sur lesquels tu te tiens étaient liés. » Enlève tes sandales. J'ai entendu les cris de mon père. J'ai vu la souffrance de mon père. Je vais t'envoyer maintenant pour que tu aies délivré Israël. Avant, c'était par les sensations de Moïse mais maintenant c'est Dieu lui-même qui descend pour le ramener là où il a échoué, là où il a fou. Si tu as échoué, Dieu peut te ramener là où tu as échoué. Si ça vient de toi, tu peux encore échouer mais si ça vient de Dieu, tu réussiras. Écoute-moi ce que je veux te dire ici. Je préfère marcher avec Dieu même en rampant s'il ne faut que de courir avec le diable. Parce que ceux qui courent avec le diable n'arrivent jamais à destination. Mais ceux qui viennent avec Dieu en rampant finissent par arriver à destination. Lui croyait que c'était le moment. Ce n'était pas encore le moment. quand le moment est venu, quelle facilité. Un homme qui vient en Égypte sans armes, sans armée, avec un seul bâton, mais libère tout un peuple derrière la grande armée du monde. Quand Dieu est derrière toi, tu feras des exploits. Avec rien, tu réaliseras beaucoup. sans effort, tu étonneras le monde. Parce que Dieu est derrière toi. Dieu est dans cette action. Le dernier point, c'est que si tu as été appelé par Dieu et que tu es chou, ceux qui sont appelés par Dieu, même si on les enterre, ils rebondissent toujours. Je répète, ceux qui sont appelés par Dieu, même si vous les chassez, ils reviendront encore. Ceux qui sont appelés par Dieu, même si vous les ensorcelez, ils ressusciteront encore. Même si vous les piégez, ils se révéleront encore. Même si le monde s'est levé contre lui, vous allez être surpris, vous le verrez encore là. Je dis à quelqu'un, si on t'a empêché, si on t'a rejeté, si on t'a bloqué, mais ils seront surpris de voir que tu seras encore là. Et cette fois-ci, tu seras doté de pouvoir, d'autorité, d'onction et de capacité. Et eux seront étonnés de voir les choses que tu feras avec eux. J'ai la foi en Dieu. Je sais que dans cette église, il y a des gens aujourd'hui à qui ce message appartient. Des gens qui se sont dit, Seigneur, nous avons même commencé à douter. Le Seigneur m'a envoyé et te dit, ne doute pas. Non, Seigneur, j'ai été rejeté, j'ai été incompris, personne ne m'a assisté. Ce n'est pas un problème. Moïse aussi, personne ne l'avait assisté. Mais c'est le même Moïse qui va se retrouver devant Pharaon, qui va faire des miracles devant Pharaon. Les miracles que Moïse n'avait jamais fait auparavant. Mais il va le faire cette fois-là devant Pharaon. et le même Moïse va expérimenter quelque chose jamais expérimenté dans l'univers. Il va fondre la mer rouge en deux et les enfants d'Israël vont passer la mer à sec parce que cette fois-ci, Dieu a accepté d'aller avec lui. Ce que tu sens dans ton cœur, c'est ça. Mais c'est un problème de temps et des circonstances. C'est ça. Ce que tu sens là, ne doute pas, c'est ça. Mais c'est un problème de temps et des circonstances. Tu sens que tu aimes une fille, mais elle est en train de te repousser. Hé, n'échange pas d'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'échange pas de position. Reste fixe. Ce n'est qu'un problème des temps et des circonstances. Une fille peut te refuser aujourd'hui et deux mois après, c'est elle qui devient amoureuse de toi. Et si elle devient amoureuse de toi, tu ne vas plus la reconnaître. Tu vas te dire, je ne sais pas pas si tu es là. Je ne sais pas pas si tu es Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je dis, Dieu va te surprendre. Dieu va te donner ça. Même si on t'a rejeté, ça va venir. On va t'accepter. C'est un problème. quand la Bible dit la course n'appartient pas aux vaillants, plutôt aux agiles, ni la guerre aux vaillants, mais tout dépend pour eux du temps et de circonstances. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada